On reprend, on sait que la piscade de l'agmara, la piscade de l'agmara de Tanoura Banan, Bekafe Bekislev, Yomi de Chanukah, Tamni Inoum, d'accord ? Premier point important qu'on a quand même soulevé, c'est le fait que Chanukah dure huit jours. Le fait que Chanukah dure huit jours, et on va voir justement l'enseignement que le Rav en tire de cela. On est habitué à cette problématique sur le fait qu'une semaine aurait pu durer cinq jours, on se rappelle les propos du Koussari, elle aurait pu durer plus longtemps que ça, il y a eu différentes options, mais il n'empêche qu'à l'échelle de toute la création, il est reconnu qu'une semaine dure sept jours. Évidemment, on se rappelle du parachèvement de l'œuvre de Mahasé Bereshit autour justement du chiffre 7. À se rappeler que le chiffre 7 est l'évocation justement de cette sérénité, puisque 4, c'est les quatre points cardinaux, que vous rajoutez un point central, ce qui fait justement une unité, c'est le chiffre 5, mais il n'empêche qu'il n'y a pas une unité claire avec le créateur. 4 points cardinaux, c'est au niveau horizontal, et avec un point effectivement qui relie ces quatre points. Alors, c'est très bien, mais ça ne suffit pas pour relier réellement l'essentiel, pour relier justement toute la création en elle. Donc, on arrive au chiffre 6, qui fait un lien entre la dimension du bas et la dimension du haut. Le point 6 justement, qui se trouve aussi en haut. Mais il nous manque quand même quelque chose, puisque à ce moment-là, il y a un créateur et une créature. Il n'y a pas de cohésion entre le créateur et la créature. C'est pour ça qu'arrive le chiffre 7, qui est justement l'essentiel de cette sérénité, puisque l'on retrouve, encore une fois, le cœur de cette cohésion entre le créateur et la créature. Ça, c'est la dimension, encore une fois, du parachèvement. Le chiffre 7. La problématique qui est soulevée, c'est qu'effectivement, on retrouve une certaine dimension de cohérence, mais il n'empêche que si la créature n'est pas encore habilitée à cette cohérence, alors on a une préfiguration de ce qui sera dans le futur. Mais on n'a pas, au bout du compte, encore l'essentiel de ce futur aspiré. C'est-à-dire, la possibilité que Akashbohu, Yitalekh, se promène au milieu de la créature, comme c'était le cas dans le Gan Eden. N'est-ce pas ? Adam Marishan, avant la faute, et bien au-delà, évidemment. Ça, ça sera dans le futur. C'est récléatif. Pour l'instant, encore une fois, la réalité n'est pas encore achevée. Et c'est vers là-bas qu'on se tourne. Chez Elav Ponot, Kola Kedushot. C'est-à-dire, Kola Kedushot, vous avez une Kedusha, qui, encore une fois, est présente, en tout cas, au moins un point essentiel dans notre monde, qui nous permet de nous relier à cette dimension, encore une fois, essentielle. Si on n'avait pas ce point d'idéal auquel nous pouvons nous rattacher, alors automatiquement, on serait perdu. À l'inverse, si on pensait une seule seconde que, eh bien, ayant touché du doigt l'expression de sainteté, ça y est, nous sommes arrivés à l'absolu. Certainement pas. La Kedusha, je vous rappelle, c'est la dimension de distinction, n'est-ce pas ? On ne parle pas de séparation, mais on parle clairement de distinction. La différence entre Avdala et Afrada. Avdala, vous avez justement cette dimension de distinction, d'accord ? Alors que de différenciation, alors qu'Afrada, on a une séparation. Ça, ce serait évidemment de l'Avodazara, ce n'est pas notre propos. Omnam. Gambez manahu, koachatid nigla, echolechuba. Dans la réalité aspirée du futur, il faut qu'il puisse y avoir une empreinte, une trace, qui, encore une fois, se poursuit et se révèle un peu plus chaque année. C'est comme on dit par rapport au Céda de Pessah, ou par rapport aux fêtes de Tichry. J'ai envie de dire toutes les fêtes. À savoir que chaque année, on révèle un peu plus de la luminosité qui est inhérente à cette fête. Chaque année, on sort un peu plus d'Égypte. Chaque année, on rentre un peu plus dans un monde justement réparé. Quand on parle de la grandeur d'Israël, au milieu des nations qui doivent reconnaître Israël par rapport aux fêtes de Tichry, il est évident que chaque année, on s'y intègre un peu plus. Comprenez, l'influence, encore une fois, universelle qui est produite grâce à la force, grâce au pouvoir de conservation qui est présent en Israël. Israël a un rôle à jouer, qui est le rôle essentiel, comme vous le savez, qui est le cœur, encore une fois, qui permet de battre. Donc, au-delà des règles de la nature, au-delà du monde tel qu'il est, encore une fois, à l'échelle actuelle, il n'empêche que Israël, en tant que tel, est l'indice, le tamzit, l'indice, le point d'ancrage de tous les idéaux qui peuvent nous rattacher justement à ce monde futur. C'est grâce à cela que le monde, au bout du compte, pourra atteindre sa sérénité, sa félicité. Le monde, au bout du compte, serait absurde. On voit bien que toutes les traditions, après des guerres, après des atrocités qu'on puisse produire, finit par se désespérer de la possibilité de réparer le monde, d'arriver à son succès. Et il est vrai que sans Israël, le monde est perdu. Il lui manque justement cet essentiel. Quand on rentre dans le Shabbat, on est dans ce pont, si je puis dire, entre ce monde-ci et le monde suivant. C'est un pont constant. C'est un point de liaison. C'est pour ça que le Shabbat est intimement relié à Israël, parce que justement, Israël, de la même manière, est l'être qui permet de relier ce monde-ci au monde suivant. C'est cet être, justement, qui n'est pas un ange tutéaire, mais qui n'est pas un animal ou qui n'est pas un goïn. N'est-ce pas ? Mais qui relie toute cette dimension-là. C'est le OVMATMI. C'est la constance par excellence. C'est celle qui, au bout du compte, fait entendre qu'il y a clairement un sens à l'histoire. C'est une dimension révélée, le Shabbat. Et il donne déjà en allusion, justement, ce à quoi nous aspirons. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendu. J'ai souvent évoqué cette problématique par rapport aux fêtes de Tichri. Les fêtes de Tichri, quand on rentre dans le septième mois, le mois de Tichri, eh bien, nous ne sommes pas dans une aspiration future. On est déjà dedans. Alors que le Shabbat, qui revient de manière hebdomadaire, on est une préfiguration de ce qui sera dans le futur. Tout en sachant qu'on n'y est pas encore. Mais on est relié à cela. Quand on vit au présent, c'est assez rare. Ça s'est jamais produit dans l'histoire de notre peuple, en tout cas depuis l'exil, de vivre au présent. On a toujours vécu ou dans le passé ou dans le futur. Depuis maintenant près de 72 ans, on commence à parler de l'histoire du peuple juif au présent. Cela serait très dangereux si justement cette histoire au présent devenait, au bout du compte, une histoire du passé, dans le sens des passés folkloriques, jadis, ou au contraire, dans un idéal utopique qui ne serait pas vécu. Quand on parle d'un présent constant, c'est-à-dire qu'on a constamment un rôle, encore une fois, à renouveler pour accéder à cette dimension qui dépasse l'entendement, qui dépasse l'ordre de la nature. Les Grecs vont dire, on est arrivé au bout du compte à une situation exceptionnelle, raisonnée, le monde a une cohérence, il y a des lois, donc c'est fini, on n'a plus rien à faire. Ils veulent par la même, donc, aveugler cette luminosité qui, encore une fois, relève de l'essence même du monde. En voulant aveugler, au bout du compte, cette luminosité intense, qui n'est pas perceptible, qui n'est pas palpable, ils ont malheureusement amené le monde à la dépravation, à la débauche. Vous savez pertinemment, et ceux qui ne se rappellent pas, je le rappelle ici, que vous avez, c'est très intéressant, de manière culturelle et cultuelle, les jours reconnus comme des jours animés par la sainteté, dans les différentes traditions. Évidemment, ça veut dire qu'elles reconnaissent un sens à l'histoire, mais elles l'ont vécu, elles l'ont visionné avec un axe particulier. L'islam, notamment, qui voit son jour de prédilection, le sixième jour. C'est-à-dire qu'on est dans la réalité de l'homme après la faute, qui n'a pas encore fait Tshuva. Il n'invoque même pas la possibilité de Tshuva. Il y a encore des régions dans le monde, une personne qui a volé, on lui coupe la main. Ça, c'est Yom HaShishi. Les chrétiens, l'Avdil, enfin l'Avdil, c'est pareil, à l'inverse, j'y arrive. Les chrétiens, à l'inverse, évidemment, d'influence grecque, vont vivre au huitième jour. Le monde est réparé. Le monde est accompli. Donc, ils vivent dans cette dimension, justement, d'un monde qui serait transcendant. Sauf que, de parler d'un monde qui serait déjà arrivé à son accomplissement, comme va dire Jésus, enfin, ne parlez pas dans la bouche de Paul, je ne suis pas venu pour changer la loi, mais pour l'accomplir, n'est-ce pas ? Donc, on est dans une pseudo, encore une fois, conception, de dire que le monde, ça y est, est arrivé, le monde est arrivé à sa finalité. Mais nous, nous savons que le monde n'y est pas encore arrivé. L'éclatissement que vont apporter les Grecs, y est fait, l'esthétique, le rapport à l'extérieur, a, de cela, quelque chose qui peut apparaître, en apparence en tout cas, beau et agréable et tentant, c'est de construire le monde. C'est de produire des théorèmes. Le problème, c'est que quand, justement, cet intellect ne se contente plus d'être un moyen, mais une finalité, alors, c'est la déchéance. Alors, c'est la fin du monde. La tradition hébraïque, justement, c'est pertinemment, j'ai eu l'occasion de l'évoquer, c'est pertinemment que l'essentiel est invisible pour les yeux. La tradition hébraïque, c'est pertinemment que l'essence précède l'existence. Les Grecs vont arriver et vont dire, au bout du compte, vont dire, au bout du compte, que l'existence précède l'essence. C'est l'existence qui va donner, au bout du compte, sens à l'essence. Il y avait une question, je n'ai pas vu la question, par contre. Ça veut dire quoi ? Une finalité. La finalité, c'est au bout du compte ce pour quoi le monde existe. Chez la pensée grecque, le monde existe pour pouvoir m'auto-satisfaire de mon cerveau, de la grandeur de mon cerveau. Philo Sophia, on aime la sagesse. La Torah n'est pas, elle n'aime pas la sagesse, elle aime la vie. Et elle se sert de la sagesse pour pouvoir justement donner réellement sens à cette vie qui est déjà, comme je l'ai dit, inscrite par le Créateur lui-même. Donc, on est au-delà, encore une fois, de cette compréhension humaine. D'accord ? Il y a, pour ceux qui n'ont jamais lu, ça fait partie des lectures obligatoires, Edmond Fleck dans le « Pourquoi je suis juif » qui dit justement « Je suis juif parce que le monde n'est pas achevé, c'est à l'homme de l'achever. » D'accord ? C'est exactement cela. Il y a une dimension qui est apportée à un cadeau de la part du Créateur qui permet à l'homme de parachever le monde tout en faisant preuve d'humilité, à savoir qu'il doit reconnaître que c'est Akash Baru qui lui donne ce cadeau. Un monde achevé qu'est. J'aime bien cette phrase. Rondre. Bien fait. C'est exactement cela. C'est une réciprocité justement de la créature vis-à-vis du Créateur pour réaliser le monde. Et il plie cette source justement dans cette dimension huitième qu'on va essayer de développer encore. Donc, Irshihouenem chez l'Israël Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de finalité. Si ce n'est au présent, tes actes, au bout du compte, je vous rappelle que les Grecs nous feront arriver à la pensée que Dieu nous en préserve, que tes actes n'ont aucune valeur. Tu n'as pas de responsabilité par rapport à cela. Tu es là pour développer des théories. Tu es là pour développer ton intellect. et c'est tout. Et ce n'est pas la position hébraïque. Tout est moyen chez les Grecs pour, au bout du compte, développer ton propre désir, aussi dépravé soit-il, alors que la tradition juive va justement donner sens aux choses. Quand on parle d'Adam Harishan puis d'Abraham qui va donner nom aux choses, c'est-à-dire qu'il leur donne leur essence, c'est Akashbuch lui-même qui demande cela. Maintenant, quand il brise cette dimension future, quand il l'empêche au bout du compte de se révéler, de se réaliser, cela va jusqu'où ? Il faut se remémorer quelque chose qui est très important et qui va apparaître justement à l'époque du deuxième Bet-Amikdash. Quand est-ce que on parle de Olam Abba ? Quand est-ce qu'on parle de résurrection des morts ? Quand est-ce qu'on parle de récompense pour les mitzvots accomplis ? On en parle à partir du deuxième Bet-Amikdash. Vous connaissez cette fameuse Mishnah Antigenos Ish Soho. Antigenos, vous reconnaissez ici un nom grec, alors c'est évidemment un grand Amitraham, mais il y a déjà une influence culturelle dans l'esprit. À ce moment-là, quand Antigenos justement a deux élèves totalement tordus, Beitos, Tzadog et Beitos, les Tzdoukim et les Beitosim au bout du compte, c'est dans cette Mishnah-là, joli l'aquarium d'Elat, c'est dans cette Mishnah-là qu'on va nous dire Al-Teshamesh Atarav Al-Manat Likabel Peras Al-Teshamesh qui lui parle au nom d'Akadosh La culture grecque, c'est la culture séparatiste, c'est la culture justement qui ne veut pas entendre, qui ne nous permet plus d'entendre qu'il y a un seul monde. À l'époque du deuxième Béthamekdash, quand on va s'exprimer, on va dire Minha Olam Minha Olam Ad-Aolam A Olam Je vous rappelle quand même qu'on est à l'époque du deuxième Béthamekdash, malheureusement, c'est la fin de la prophétie. Et déjà, il me semble évoquer, à la fin de la prophétie, vous avez une séparation des forces. La dimension intellectuelle va aller du côté justement occidental du côté de Yefet, du côté de Yavan. La dimension mystique sensible va aller du côté d'Extrême-Orient. Parce que justement, l'esprit et le cœur ne sont plus dans une cohésion totale, ce qui était le cas au moment de la prophétie. Donc à ce moment-là, quand on vit les choses correctement de manière idéale, on sait pertinemment justement qu'il ne suffit que d'une seule parole. Dei Béamira Akhat Minha Olam Veratid Varneshkaf On est déjà inscrit dans cette compréhension-là. Aval Baacher et Pilo Ava Emet. Mais quand on va justement rendre brumeuse cette luminosité, encore une fois, nous nous approchons cette semaine du Ditevê de vendredi. On parle de la traduction de la Torah en grec. Ce qui me paraît à chaque fois important de bien signifier, la traduction de la Torah en grec. la Torah est devenue Bible. En grec, Biblios. On a considéré la Torah comme étant un livre. Alors que la Torah est d'abord Séphère. En grec, Séphoris. C'est une parole d'inspiration divine. C'est pas ? Séphoris en grec, c'est la nuance avec Biblio, bibliographie, Biblios, qui veut dire justement une parole écrite par un homme, énoncée par un homme. Ils ont voulu, au bout du compte, malheureusement, souiller la dimension transcendante de la Torah. C'est toute la problématique. À ce moment-là, il y a une dualité. Alors que dès le départ dans la conception hébraïque, il y a un lien indéfectible entre le créateur et la créature qui s'inscrit dans une même réalité. Ils ont rendu, encore une fois, caduque cette vérité. Raoui l'a amie de l'Ephora. Vous avez dit que la Torah, on peut l'appeler Séphère ? On parle de Séphère Torah. Même si la Torah, effectivement, sont des mégilotes, mais tu parles, c'est moins problématique d'appeler la Torah Séphère Torah que d'appeler la Torah, justement, K'tavim. Mais Séphère, c'est un livre, d'accord ? Oui, mais en hébreu, quand tu parles de Séphère, tu le considères comme étant une partie d'un tout. D'accord ? Misparayn, Sfirot. C'est-à-dire que tu es conscient que ce que tu as dans les mains, ce n'est pas la réalité complète. D'accord ? En hébreu, tu parles de lecture de sainteté. Je suis d'accord avec toi sur le fait que, encore une fois, la notion de Séphère peut porter à confusion. Par exemple, dire que la Torah, c'est un Séphère Kadosh. Moi, c'est une Amira qui me dérange énormément. Vous êtes d'accord ? Non, la Torah n'est pas Séphère Kadosh. La Torah, c'est Dvarashev. C'est d'abord, avant tout, Dvarashev. Mais on n'a aucun plan avec le fait de reconnaître que cette parole a été retranscrite. En cela, c'est un Séphère Torah. Elle a d'abord été dite, ensuite retranscrite. Exactement. Exactement. C'est une parole vivante retranscrite. Mais, c'est pour ça que je te dis, que si les Grecs avaient appelé la Torah, pas Bible, mais Séphère, alors, ça aurait été moins grave. Mais ils ont enlevé la dimension transcendante de la Torah. Donc, il faut éviter cette expression de dire la Bible juive. Ça n'a aucun sens. C'est ça. C'est ça. C'est toute la problématique, encore une fois, auxquelles on est confrontés jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que la traduction est aussi problématique. Il y avait quelqu'un qui a posé une question avant. Je n'ai pas vu. Non, c'est encore un autre propos. Comment ils ont rendu caduque cette vérité ? Parce que, je te répète, ils ont rendu au bout du compte carré et cadré ce qui était inscrit dans la Torah. L'influence de la Grèce, évidemment, nous fera arriver à la chrétienté. Ils ont rendu naturel ce qui était hors nature. Je n'ai pas dit non naturel, j'ai dit hors nature. Ça, c'est un premier propos. Le deuxième propos, vous avez l'expression, justement, qui est très intéressante en hébreu, où on parle de on parle des lectures d'expressions de sainteté. Alors qu'en français, on va appeler ça les Écritures Saintes. La Torah n'a de sens que dans la mesure où elle est lue. Elle est comprise dans son oralité qui est justement indéfinie et infinie. Alors que l'Écriture, au bout du compte, la lettre, elle est écrite. Mais il faut savoir tout ce qu'il y a derrière la lettre. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup rappeler, c'est la différence entre l'Écriture occidentale et l'Écriture, la calligraphie extrême-orientale. Dans l'Écriture occidentale, quand on écrit des lettres, alors qu'il y a du blanc, on remplit ce blanc de noir pour ne pas laisser le blanc. Dans l'Écriture extrême-orientale, la calligraphie, ce qu'il y a de plus important, c'est justement ces trous, ces points de blanc. Et on revoit, encore une fois, l'unité de la Torah, qui n'est pas uniquement en train justement de regarder la lettre, mais de regarder aussi les endroits blancs qui ne sont pas inscrits et qui ont aussi un sens. Parashastouma, est-ce qu'il y a la place pour écrire neuf lettres ou non, où c'est directement collé d'une parasha à une autre, cela a aussi un sens. D'accord ? Et ça, évidemment, on ne peut pas le traduire par l'Écriture, réellement, si ce n'est par justement une compréhension de cette parole inscrite. Même si les yeux, encore une fois, souillés, fermés, obscurcis, ne peuvent pas voir, justement, autre chose que cela. Ils ne peuvent pas voir ces dimensions qui dépassent l'entendement. Mais on ne peut pas voir que ce n'est pas Koum Léola. Sur quoi ? Sur la calligraphie ? J'ai dit que la calligraphie extrême orientale, quand elle est inscrite, elle donne beaucoup d'importance à ces endroits blancs, à ces endroits qui ne sont pas inscrits. Et c'est une nuance fondamentale avec la culture occidentale qui, tu vas le remarquer, quand on écrit une lettre et si on a fait un trou, si on a fait un endroit blanc, on va gommer ce blanc, on va écrire dessus. Dans les lettres, tu parles des lettres occidentales ? En Extrême-Orient, ce sont des calligraphies. Je pensais que vous le saviez. Chaque mot, chaque lettre est un mot à part entière. Vous comprenez ? Qu'est-ce qui n'est pas clair ? J'ai fait un peu, j'ai appris quand j'avais fait un peu d'art, je suis littéraire, je vous rappelle. Quand j'ai fait ça, alors j'ai appris un peu des calligraphies avec le pinceau. Et vous voyez que de la manière dont on fait la calligraphie, il y a des endroits blancs dans la lettre et il faut les laisser blancs. C'est partie de l'esthétique, de la calligraphie japonaise, enfin chinoise en l'occurrence. D'accord ? C'est tout, c'est un détail, ce n'est pas assez important que ça. Mais justement, c'est l'unité des deux. On retrouve la voie médiane, la voie hébraïque, la voie centrale qui ne méprise pas ni le blanc ni le noir. D'accord ? Donc, justement, cette volonté de gommer, de se réserver qu'à un présent ponctuel ou de le négliger totalement, eh bien, c'est deux problématiques, évidemment. C'est-à-dire que si, effectivement, comme on voit dans la Grèce, on ne rappelle pas le terme d'utopie, qu'on parlerait d'un idéal, d'un avenir idéal, mais qui, de toute façon, est inaccessible, comme l'allégorie de la caverne de Platon, ou l'inverse, de se contenter de vivre uniquement au présent. Ces deux tentatives, au bout du compte, ont voulu s'inscrire dans la tradition hébraïque, mais, encore une fois, elles ne peuvent qu'échouer parce que la parole d'un cas de Jumbo, où elle transcende la réalité. Mais, c'est-à-dire que la prophétie existe, même si elle a cessé. Même si on ne la vit pas. On est conscient qu'encore une fois, cette parole s'adresse à une génération qui est consciente de l'existence de la prophétie. Donc, au-delà, encore une fois, du présent immédiat, actuel. Leur volonté, encore une fois, de nous couper de cette aspiration ne peut qu'échouer. J'ai parlé tout à l'heure de l'universalité d'Israël qui transcende l'histoire. quand certains Juifs, malheureusement, ne voudraient pas se prendre au sérieux, ce qui est un peu dommage, quand ils ne savent pas observer ce qui se passe, encore une fois, dans l'histoire de notre peuple. Combien de fois, il m'est arrivé d'expliquer à des gens sur le fait que la plus grande certitude de la présence dans le monde, c'est nous. Il y a la présence de l'Amisraël. C'est ce qui dépasse l'entendement, ce qui dépasse l'histoire. Et c'est en cela, justement, où c'est un grand espoir pour les nations. À l'époque du premier Bet-Amikdash, c'était évident. Il y avait un idéal. On parlait justement que Mina Olam. On n'a pas envie de dire Mina Olam, Ada Olam. On disait Olam, on savait tout ce que ça englobait. À l'époque du deuxième Bet-Amikdash, malheureusement, on est dans une autre réalité. Arshab, Donc, c'est une confiance dans l'expérience prophétique. Nakhalatanjel Yisrael. Veilhanou mevorevet. Elle est claire pour nous. Même dans des temps, encore une fois, obscurs. Gambet achoshef. Che loyirele nebassav bofeil mouchash koacharatid. Metochaove. Même quand on est dans une réalité où on ne peut pas le voir pleinement. On est dans la plus grande obscurité pendant la période de Chanukah. Et pourtant, eh bien, on allume la Chanukia au risque même de l'allumer en cas de danger dans notre maison pour garder intact encore une fois cette luminosité qui nous anime. Les gens ne veulent pas la voir. Ils ne sont pas capables de la voir. Elle ne va. nous, on sait qu'elle est là. On sait qu'elle est présente. comme, encore une fois, quand on dit mis dans l'âme, ça inscrit beaucoup de choses. Quand vous foulez le sol d'Erette Israël, eh bien, ce n'est pas David Benita, ce n'est pas Raphaël Atia, ce n'est pas Hilal qui sont en train de fouler le sol d'Erette Israël. C'est toutes les générations depuis Moshé Rabbeinu et ce jusqu'à la fin des temps qui sont en train de fouler le sol d'Erette Israël. Quand on reçoit la Torah tous les matins, ce n'est pas David Benita qui reçoit la Torah tous les matins, c'est tout l'âme Israël qui reçoit la Torah. À la différence, je vous rappelle, des nations où ce sont des individus isolés qui vont constituer la nation et qui vont donner par la même force à la nation. En ce qui concerne Israël, c'est exactement l'inverse. La force de l'individu d'Israël est puisée par la nation elle-même. Plus l'âme Israël est forte, plus l'âme d'Israël est forte, plus les individus dans l'âme Israël sont en train de vivre, sont en train de se réaliser. Il faut quand même être conscient que quand on a allumé la Hanoukia pendant huit jours, c'est quand même un élément qui nous rattache à la préfiguration dans le futur de Mamelechèd Kohanim et Goy Kadosh où justement nous sommes en train d'allumer la Ménorah dans le Beit Hamikdash. Même si la Hanoukia n'est évidemment pas la Ménorah, mais elle nous rattache à cet élément-là. C'est pour faire un petit clin d'œil à Shimon, à Alexis Cohen qui croit qu'il est le seul Cohen. Pas vrai ? On sera tous dans le futur. D'accord ? Dans ce cas-là, encore une fois, puisqu'on est déjà inscrit là-dedans, puisqu'on est déjà inscrit dans cette préfiguration du futur, on pourrait faire une Hanoukia de sept canines, de sept nérotes. Pourquoi de huit ? Je peux vous donner un exemple clair, moi, si vous voulez, de la Ménorah. J'en ai en stock, grave. Dans ce cas-là, je répète, on aurait pu se contenter, puisqu'on est déjà inscrit dans cela. Pourquoi faire une Hanoukia de huit bougies ? C'est de sept, puisque le sept inscrit déjà la préfiguration dans le futur. On a déjà le Shabbat dedans. Le Shabbat, on a dit, c'est le point, encore une fois, de clivage entre ce, entre le passé et le futur et qui est un présent justement éternel. À Romez, au Méchim, les Yom, chez Koulos, le Shabbat, c'est déjà une préfiguration de ce jour qui sera entièrement Shabbat, appelée le huitième jour. Aval, l'éta, l'érida, si on était dans une dimension, encore une fois, du premier Bétamikdash. Mais quand on est dans une descente, quand on est dans une dimension justement, où on n'est pas conscient de ce futur éternel absolu, inaltérable. Avalé, l'éta, l'érida, chez Garmou, aïevanim, aolelim, chez Tich-Téchou, et le Beirata, Ové, miléat, six, betocho, et taatida, ne'edar. Les Grecs nous ont fait oublier, encore une fois, l'essentiel. Comment je le sais ? Et qu'on n'a pas en contaminé ce combat, j'ai envie de vous dire. C'est qu'à chaque fois qu'au bout du compte, quelqu'un est allé à Yéchiva, la remarque qu'il va entendre de ses proches, ça va être. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas ? Mais à quoi ça sert ? Ça veut dire qu'on est en train au bout du compte de considérer que ce que tu fais à la Yéchiva n'est pas essentiel. Avec la Torah, on ne va peut-être pas à la main-collette, mais avec la Torah, on va tout court. Et c'est fondamental dans l'expression, dans la compréhension du monde. Les Grecs, tu me demandes comment ils ont fait, mais je te poserai la même question quand tu vois le monde actuel. On est obligé d'inventer, ça peut peut-être avoir un côté positif, mais on est obligé d'inventer des stratagèmes pour que les gens aient envie, chas vechaïla, d'étudier la Torah. Les stratagèmes, par exemple, on met sur une affiche, en gros, il y aura du kiboud, venez, il y aura des soufaganiotes. C'est-à-dire qu'a priori, si on était vraiment animé par la Torah, tel que ça doit être le cas, on peut regarder des soufaganiotes, c'est une très bonne chose, mais savoir sur quoi ça se base. Normalement, on met une affiche, on écrit en gros, Rabotai, Enaya, sur Hanoukka, ouais ! Et en tout petit, on met en astérisque, il est possible qu'on ramène aussi des soufaganiotes. C'est-à-dire ? Sauf que si on dit Enaya et pas de soufaganiotes, les gens ne viennent pas. Bon, j'exagère un peu. C'est-à-dire ? Mais c'est vrai pour des choses qui sont un peu plus dangereuses que ça même. Quand on transforme un cours de Torah au bout du compte en une suite de gématriotes, en étincelles, en… c'est un grand rabbin parce qu'il a une longue barbe, on est en plein chez les Grecs. C'est-à-dire ? Il y a eu il y a quelques années une conférence à Netanyah et il y avait trois personnes qui étaient à ce colloque. Il y avait mouru à Ravzini et il y avait professeur Benjamin Gros et il y avait un rabbin qui semble-t-il était responsable d'un magazine Kuntras. C'est-à-dire ? Pas pour qui, je n'aime pas comment il s'appelle, pas pour. Et ce rabbin a jugé bon en introduction de son propos. Je tiens à préciser que je suis le seul orthodoxe ici présent. C'est-à-dire ? Ça n'a pas loupé. Mori Vérabi Khojaïchiva lui aussi a rappelé que d'abord il n'était pas orthodoxe parce qu'il n'était pas grec. C'est exactement la problématique. On a réussi malheureusement à transformer que... Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait de rapport encore une fois aussi sur la forme mais la forme ne doit pas prendre le pas sur le fond. Et la tradition juive justement dans une réalité idéale et concevable et authentique eh bien elle est à la fois le fond et la forme. C'est pour ça qu'une parole vraie eh bien au bout du coup elle prend du temps à être digérée à être entendue. C'est-à-dire que la Torah encore une fois ne peut pas se digérer en une seule fois. Sinon il y a quelque chose qui loupe, quelque chose qui manque. Donc ils ont essayé au bout du compte par des subterfuges profondément tentants de nous couper encore une fois du seul lien au futur. à ce moment où la grande justement dignité la révélation d'Athelburu se révèle dans le monde. Je ne suis pas je répète je ne suis pas méprisant sur la forme quand le Kohen Gadol il vient se présenter au peuple avec les huit vêtements les Havod ou les Kiféret c'est pour élever le peuple. Mais quand il va se présenter devant l'Athelburu il n'a pas eu huit vêtements. Il est dans l'humilité la plus stricte. Justement pour cela. Il ne faut pas se laisser aller par ce problème-là. Ce que vont essayer de faire les Grecs. C'est la problématique de la divinité. On sert un Dieu comme disait Manitou vous serez sages et vous n'aurez pas d'image. À la différence des divinités encore une fois multiples entre les sociétés. Il est fondamental encore une fois de renforcer cette attente. Quand on a un problème quand on est soustrait aux règles de la nature il faut renforcer encore une fois ce lien à ce futur aspiré ce futur espéré. moule face comme les Grecs. Vous voulez encore une fois renforcer la dimension extérieure ? Vous voulez renforcer l'artifice ? Eh bien on va renforcer nous aussi l'artifice tourné vers l'avenir. Vous voulez nous attirer encore une fois à des moyens problématiques des moyens maladroits pour nous laisser croire que le présent est l'essentiel ? Eh bien on va se renforcer dans l'idée que le futur est l'essentiel. Une dimension supplémentaire Une dimension supplémentaire Une dimension supplémentaire Tu vas émer de tout ton cœur de tout ton âme de tout ce que tu peux et un peu plus Tu es toujours conscient encore une fois d'une dimension qui dépasse l'intellect Tu as voulu réduire l'homme à l'intellect eh bien on va justement développer l'idée qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de l'intellect Le peuple juif n'a pas livré encore tout le message qu'il a à livrer au monde qu'il a d'abord à se livrer à lui-même et à livrer par la suite au monde C'est pour ça que son message encore une fois est transcendant et c'est pour ça que son message est éternel Quand le monde sera mûr quand le monde sera habilité à entendre ce message eh bien ce message se fera entendre pleinement Maintenant que nous revenons en Érette Israël nous commençons à faire entendre notre message On avait un message à délivrer pendant 2000 ans les gens n'ont pas voulu l'entendre Maintenant on a un siège à l'ONU Les gens qui le veulent ou qui ne le veulent pas on peut parler et on l'ouvre et on parle Mais c'est fondamental Et à ce moment-là et uniquement à ce moment-là quand le monde en sera capable eh bien il sera guéri de son aveuglement il sera guéri justement à la fois au niveau collégial au niveau individuel au niveau des nations de ce que implique justement la dimension je le répète transcendante qu'exprime Israël qu'est Israël qu'est Israël que représente Israël Je vous rappelle ce que j'ai déjà évoqué il me semble sur les fenêtres du Betamigdash n'est-ce pas peu de lumière s'il pénètre mais beaucoup de lumière il sort Am Israël n'est pas en train d'éclairer les nations Am Israël elle est la source de la lumière des nations Israël hors la goïne l'essence même de la lumière passe par Israël s'il n'y a pas de lumière en Israël il n'y aura pas de lumière parmi les nations malheureusement les grecs ont voulu justement donner un aspect de la lumière qui était immédiat qui était encore une fois qui attirait c'est pitouille c'est beau c'est esthétique mais quand c'est esthétique elle est dénuée du Kodesh c'est plus de l'esthétique comme je vais dire le Rav la laideur la plus immonde qui se cache encore une fois d'ailleurs une apparence esthétique est belle c'est pour ça que Chanukah va durer justement huit jours dans une situation où le monde vit justement de manière duelle de manière dualiste de manière où ils ne sont pas capables d'entendre que tout est régi par une seule unité et bien on va leur parler du monde présent et du monde futur mais dans l'échelle encore une fois idéale tout cela ne représente qu'une seule et même finalité pour réaliser encore une fois ce projet divin dans l'humanité à travers le prisme d'Israël donc on va parler de spiritualité et de matérialité comme étant deux réalités distinctes alors qu'en fait elles sont englobées avec différents échelons dans une seule et même encore une fois volonté qu'est la volonté du créateur donc quand le monde est totalement dépravé et matérialisé alors on va parler de spiritualité mais malheureusement le danger qui peut en courir à cause de cela c'est de croire qu'il faut totalement se dénuer de la dimension matérielle pour se réserver à la dimension spirituelle et comme vous le savez justement en l'honneur de Raphaël le fondement même de la maison c'est justement pas un moyen mais une finalité en tant que tel un homme qui se marie j'ai eu l'occasion souvent de l'évoquer un homme qui se marie et bien ne se marie pas par faiblesse un homme qui se marie sans cela il ne serait pas un homme la Grèce ne comprend absolument pas ses présupposés d'accord est-ce que c'est clair d'autres questions juste une question bravo moi c'est Shabbat prochain ce n'est pas sûr qu'il y ait cours parce que je suis avec la parmesan donc on se tient au courant ok la question vous pouvez détailler en quoi construire construire une maison ou se marier c'est une finalité la grandeur de ça ça dit que ce n'est pas en deux minutes moi j'ai une question plus intéressante est-ce qu'il est né le divin enfant mon fils fait la parmesan le 25 décembre juste sur moi ça tombe ce genre de truc je peux juste te dire simplement Youssef tu vas aller lire l'introduction de Ashrina Benem du Rav Blaykher et tu vas comprendre juste l'introduction ce que j'ai en train d'évoquer brièvement je ne peux pas te dire en deux secondes mais il est clair de manière ça et tu liras aussi le croyant solitaire du Rav Solove la première partie sur la briève à Adam et alors tu comprends ce que je dis c'est vraiment des sujets lourds on ne peut pas dire en deux minutes c'est ça croyant solitaire du Rav Soloveitch croyant solitaire du Rav Soloveitch et Ashrina Benem du Rav Blaykher ok Shalom Koltou Koltou on ne peut pas dire on ne peut pas dire on ne peut pas dire